c'est mikey je suis toujours pas content de vous voir et vous pouvez toujours aller ah je rigole je suis encore content de vous voir et bienvenue sur mon live à trop y'a 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 mikey minach double zéro alors aujourd'hui aujourd'hui on va faire une petite vidéo alors aujourd'hui on est ensemble pour jouer à un jeu rpg basé sur les nft et la blockchain s'appelle the six dragon alors c'est un jeu open free vous pouvez le télécharger sur six dragon.io avec mon accent magnifique nous allons lancer la game bien évidemment pour vous montrer le gameplay et de quoi le jeu a dans le hook ok bon c'est parti moi j'ai déjà une partie en cours donc on va la lancer si j'aimerais bien avancer dessus alors on va passer notre clavier en clavier américain s'il veut bien le jeu il a déjà crush plusieurs fois avant de lancer le live donc c'est possible que il marche pas il me dit le bloc chez le mode il n'est pas disponible on va savoir pourquoi ça va se lancer alors sérieusement c'est un jeu qui est très proche de de quand ça va être de skyrim the elder scroll skyrim pour l'instant les missions sont pas très très élaboré mais je sais pas si c'est parce que je suis au début ou quoi que ce soit sans vous mentir aussi le jeu est super dur la vérité il est super dur je me sors même pas des sorts tellement c'est dur alors je suis passé en clavier américain donc c'est parfait voilà vous voyez pas mais c'est parfait pour jouer alors c'est un monde assez ouvert il n'y a pas grand chose au tout début on peut passer la première personne comme vous voyez moi j'ai déjà un équipement pas mal je pense voilà je l'ai acheté dans le jeu puisque en fait crafter des jeux des objets dans le jeu c'est c'est assez compliqué donc je vous mentirai pas que ah bah tiens j'ai reçu une recette wooden stage j'ai absolument aucune idée de ce que c'est donc je vais pouvoir peut-être craft un objet ça a l'air d'être d'être je sais pas trop ce que c'est ça a l'air d'être un arc staff i don't know what is it ok mais english is not perfect on va aller faire un petit game on va aller taper du monstre ça va ça va très vite il faut savoir que dans ce monde dans ce monde dès que les monstres et vous aperçoivent et vous poursuivre mais jusqu'à l'autre bout du monde on a rien à foutre tant qu'ils vous ont pas tué c'est mort ils veulent vous ken je vous conseille de faire vos combats à la première personne évidemment parce que pour la simple bonne raison que c'est plus facile pour viser vous avez une petite croix c'est un peu à la call of c'est un jeu motion c'est pas du tour par tour alors là vous avez le vendeur alors quand on voulait acheter des des choses que vous n'avez pas envie de crafter ça coûte assez cher quand même donc c'est assez long d'arriver jusque là alors vous venez l'acheter vous faites plaisir moi j'essaye d'économiser assez pour vendre la mienne et pouvoir acheter celle là d'être un bouclier par la suite mais je pense qu'il faudra que j'atteigne la prochaine ville ensuite on peut vendre ces items comme dans world of warcraft d'un comme d'aujourd'hui voilà je pense qu'il ya des trucs que je lui ai vendu si la plupart des choses vous voulez trouver dans la nature pour savoir aussi que vous n'avez pas dix mille espèces de plantes d'arbre de minéraux de minéraux c'est de minéraux de minerais et autres en tout genre vous avez que deux types de bois vous avez que deux types de minéraux vous avez que deux types de plantes vous avez la plante médicinale et la plante médicinale parfaite vous avez le bois vous avez le bois parfait vous avez le le minéraux le minéraux parfait c'est tout voilà voilà vous avez juste à vous approcher comme ça vous avez déjà tous les outils de base quand vous apparaissez dans le jeu vous apparaissez complètement à poil mais ne paniquez pas parce que vous avez on vous a mis quand même un peu d'équipement dans votre sac alors vous avez juste à vous balader comme ça interagir sachant que xp le métier ça monte le niveau de votre personnage c'est à dire quand vous abattez des arbres quand vous cueillez des plantes et quand vous tuez des monstres et quand vous extrayez du minerai et ben vous gagnez de l'exprès pour votre personnage alors j'aurais bien aimé vous présenter le côté bloc chez mais je vous avoue que je n'ai pas compris encore tous ces aspects alors pour le côté bloc chez in pour crafter les objets blocs ça se passe ici juste ici voilà alors bon bench on va ça on il ya déjà le comment s'appelle la liste des des ou des noms pas des ouvriers des artisans disponibles en fait qui ont leurs recettes et on peut utiliser leurs compétences via leurs recettes mais je vous avoue on peut choisir soit de le faire off chain c'est expliqué tout est expliqué ici on peut le faire off chain ou sur la bloc chez et sachant que que vous le fassiez d'une manière ou d'une autre vous pouvez switcher après l'avoir produit le l'objet l'item d'un réseau à un autre mais c'est toujours mieux de le faire en bloc chez indirectement mais ça coûte un peu plus cher je pense alors ça coûte 6000 ttr je sais pas quoi c'est quelle crypto monnaie en vrai cette unité je sais pas si c'est vraiment des des ttr usd non c'est usdt ttr tsdt j'ai aucune idée de savoir c'est j'ai aucune idée de c'est quoi le token moi je suis tout nouveau dans le jeu j'ai dû jouer à les grands 8 heures à grand max 8 heures et j'ai pas encore compris tous les aspects mais je pense avoir compris assez pour vous présenter le jeu et que vous puissiez vous intégrer le jeu et pouvoir y jouer parce que souvent les présentations qu'on vous présente sur les jeux nft en fait c'est des checklists des d'inft qu'ils ont pris sur un moteur de recherche où ils affichent les nft les jeux nft et après vous présente vite fait des images ils y joue pas personnellement force parce que souvent ça demande un investissement de base moi ça me pose pas de problème d'investir dans des petits jeux comme ça juste pour les tester au moins on sait ce qu'ils donnent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont dans les fesses alors ici vous avez un autre personnage généralement moi je suis qu'à la première ville donc je peux pas vous dire que ça sera dans toutes les villes pareil mais déjà dans la première ville vous avez trois personnages enfin deux personnages et un espace de travail interactif alors ici ce personnage là c'est pour sauvegarder votre partie parce que si vous ne sauvegardez pas vous recommencez à là où vous en était la dernière fois enfin la dernière fois où vous en était avant de sauvegarder alors normalement il y a un troisième mec mais il est bien caché ah il est là il a débuggé et là c'est pour accéder en fait à tous les markets du jeu soit pour les équipements soit pour échanger les les drop dans le jeu les drop externe bien entendu genre sur les petits etc ou sinon transe ramener les objets de quête et les transformer pour récupérer des camps s'appelle pour récupérer des items parce que sachez que quand vous finissez une quête vous n'avez pas un objet bien défini pour la quête comme la plupart des jeux de rpg vous avez une récompense qui est un jeton en fait qui a échangé en un certain nombre pour avoir une récompense c'est un peu comme à la fête forène voilà vous jouez vous gagnez un bon un bon qui équivaut à des points et quand vous avez un certain nombre de points vous avez un cadeau en fonction du palier de points que vous avez accumulé c'est exactement pareil alors vous pouvez faire des échanges avec la monnaie du jeu et quoi vous dire de plus sinon je pense que pour le frank bench allez on va essayer je pense que on a quoi on a une recette on va la faire off chain puisque j'ai pas mis de sous dans le jeu encore ok les erreurs le site alors donc c'était pas ma recette que j'ai vu tout à l'heure j'ai aussi chez une qui est la suite marquette adresse et listing on se connecte je suis désolé c'est un peu long à l'égard blockchain puisque c'est pas c'est pas la fibre je vous le cache pas c'est pas la fibre c'est pas un truc qui est vraiment encore totalement légal populaire et c'est alors c'est l'écriture des listes ma liste et 100% vide je ne comprends pas ce que j'ai vu on va voir dans mon inventaire voilà ça c'est des objets voilà comment ça s'organise à peu près les objets on a des des ingrédients des ingrédients qui sont uniques et en fait comment on les mélange le nombre qu'on met et surtout l'effet qu'on veut donner et ben ça donnera un objet unique il faut les assembler entre eux c'est que des pièces de puzzle en vrai qui sont dispatchés dans le jeu il ya que la monnaie qui est du gold qui semble plus simple en vrai enfin le plus simple le plus le plus natif aux autres jeux sinon c'est un peu un jeu de puzzle alors on va voir maintenant un peu comment ça se passe alors on a nos compétences nos compétences là c'est le personnage ce qu'on peut lui équiper alors là c'est le journal des quêtes à et donjon les quêtes du monde voilà alors là c'est les capacités c'est celle que j'ai apprise via les talents alors moi j'ai comme juste on peut passer on peut avoir des techniques de guerrier dès qu'il y avait des techniques de de prêtres et des techniques de magicien on peut mixer le tout mettre les attaques qui nous arrange et c'est et on peut même revenir à réseter les abilities mais il ya un truc que je comprends pas c'est pour utiliser le blacksmith qu'on a vu tout à l'heure la vague bench la voir bench ça l'enclume et ben il faut pouvoir utiliser en fait c'est avoir des points dp et ça j'en n'en ai pas encore eu je sais pas encore comment on fait pour les débloquer pour avoir des points blacksmith des points de forgeron pour pouvoir forger et craves des choses je pense que j'ai pas assez niveau alors on va essayer d'augmenter un peu ça alors au niveau de la map comme on n'a pas de cartes la map pour l'agrandir c'est ça alors comme on n'a pas de cartes et ben on a que ça voilà comment la formation g et je pense que quand vous allez spawn vous allez spawn quelque part ici voilà donc vous allez devoir rejoindre la ville qui est là pour prendre votre spawn on a 13 minutes donc ça va alors on va aller bouffer du monstre ça va aller très vite normalement parce que une fois qu'on est un peu éloigné la ville voilà on commence à se faire agresser allez viens par là ma tête allez voilà vous devez les esquiver bien les fracasses et normalement ça arrive des fois ils laissent des objets mais vous les voyez sans vous cacher c'est pas souvent qu'on doit trop que ce soit vous voyez j'ai drop là voilà j'ai eu un perfect poids un bois parfait c'est parfait voilà encore un j'ai un ennemi qui approche je sais pas de où on va le voir à voilà il est là voilà il a pris cher on va se les taper parce que j'ai une petite mission en haut à gauche je dois en tuer encore à 17 alors il n'a rien il n'a rien il faut se méfier voilà tiens prends toi ça dans ta tête allez hop on va se heal on va profiter hein il ya des potions mais bon c'est mieux le pouvoir au début ça sert à rien de se servir des les pouvoirs de flab me mettre trop de temps à ce que le mieux c'est d'augmenter les compétences de combat et le heal au tout début en tout cas parce que vous allez vous retrouver facilement en zone hostile où il ya plein de monstres qui vous attaquent en même temps et votre vie va descendre vite donc si vous voulez survivre le temps de tuer quelques mobs et voilà surtout pas rester fixe voilà comment ça se passe moi je vous conseille de prendre des soins de heal complet genre d'avoir le premier set et après peut-être reset votre ability alors je vous conseille de lancer les missions direct et de taper beaucoup de mode puisque vous voyez la barre de la barre d'xp ici allez très très longue à monter moi je suis que niveau 5 et pourtant j'en ai tué des mobs j'en ai tué de ouf je vous présentez les donjons les pop spéciaux il y en a de différentes sortes de différents types alors on va se taper le petit squelettons là bas ce qu'est le ton elle m'a touché l'enfoiré c'est alors ça c'est une c'est un portail épique de niveau 1 à la pute voilà vous pouvez pas rester statique sans vous faire agresser comme ça très certainement ça va vous arriver souvent alors je sais plus c'est quoi les portails en fait ça vous je crois que les portails c'est pour les hordes c'est quand ils arrivent par vagues etc vous avez les donjons et vous avez encore un autre et j'ai oublié ce que comment ça s'appelle alors voyez là le loup il est niveau 6 ça va pas se passer pareil voilà on va in c'est un peu plus à lèche si vous avez de la chance vous allez en trouver tomber sur un pas sur une mode entière parce que les zones elles sont nivelées donc c'est possible que vous tombez sur une zone à niveau 10 d'un coup alors que vous êtes que niveau 2 voilà ça commence à se compliquer alors on va essayer de trouver les donjons ils sont compliqués même s'ils sont niveau 1 faut savoir que si c'est par classe de niveau alors quand vous êtes niveau 1 dans jeu en fait c'est vous vous êtes dans une classe de niveau qui correspond des niveaux 1 à 10 ensuite la classe niveau 2 c'est tous les niveaux 11 jusqu'à niveau 30 ou 20 si je me trompe pas ensuite niveau 3 et ça va jusqu'au niveau 5 donc niveau 5 c'est niveau 80 et plus donc vous faites par voir comme ça niveau 1 c'est vraiment jusqu'au niveau 10 si vous voulez faire un donjon tout seul niveau 1 faites le quand vous êtes niveau 10 parce que même moi là je vous le dis je me fais défoncer à l'arrivée alors il est là j'espère que je vais pas me faire agresser ah ouais faut arrêter de taper lui alors dur vite 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 il est mort il est mort je les ai tout scant ça va aller vite sinon si je me fais agresser encore voilà pourquoi je vous dis de prendre les soins directs c'est très très pratique en soit oh là là c'est pas ma veine allez nique le ils m'ont rien donné hein c'est des pinces c'est des pinces c'est des pinces c'est des pinces allez fait dodo alors voilà il me dit que j'ai besoin d'être immobile pour le faire c'est vrai qu'on peut pas miner etc alors tous les mobs ne vous agressent pas il y en a ils se prennent pour des ouf ils vous agressent que si vous vous approchez vraiment trop près sinon tous les autres ils vous agressent 5 km à la ronde voyez ça c'est le portail que je vous ai montré tout à l'heure mais il y en a d'autres ils ont des couleurs bien particulières non il est vert celui-là l'autre c'est un epic donc il était violet alors on va se faire lui ça lag un peu désolé en haute qualité ça doit être malade le jeu alors là je vous cache pas que je suis à la plus basse qualité donc ça doit pas vous avoir à dire les yeux de ouf bon je vais peut-être mourir parce que là il n'a plus attaqué voilà voilà ça doit peut-être vous piquer un peu les yeux la qualité mais en vrai le jeu le prochain jeu d'une qualité supérieure comme ça que vous pouvez attendre c'est illuvion clairement alors quand il va sortir je vais vous faire une vidéo celui-là d'ailleurs je suis déçu que twitch ait retiré mes vidéos sur sandbox parce que c'était un jeu incroyable graphiquement aussi et surtout très léger à faire tourner alors là vous avez une arène alors les arènes vous savez très bien ce que ça c'est pvp on peut faire des petites arènes pvp mais faut avoir des clés pour y accéder et les clés elles se présentent comme clé level 1 aréna voilà tout simplement attend j'ai un petit loup qui arrive et voilà renvoie d'or 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 ouais pute tu attaques en silence comme as ouais 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 t'es solidé alors on va aller faire un petit tour là-bas si je me fais pas agresser encore ah si un loup et une araignée on va se faire le loup parce que le loup il fait mal et l'araignée voilà puisqu'elle empoisonne cette garce alors il est où le portail puisque à force de toute cette bataille c'est facile de se perdre en plus des lags oh la la toute la mif quand ça sera en réalité augmenté ce jeu là il sera ultra dur alors qu'est ce portail on va interagir à voilà là c'est un donjon et là j'ai la clé pour rentrer mais j'ai déjà essayé me suis fait défoncer il faut beaucoup plus de force je pense qu'il va falloir que je crave des éléments de de stuff donc c'est pour ça que je récupère un maximum de ressources alors voyez les trois ressources c'est les herbes comme viendra la plante comme je viens de récupérer le bois les minerais et après l'or mais je suis pas sûr que ce soit une ressource au début éviter trop vous éloigner de la ville puisque après pour y revenir pour sauvegarder la laisse tomber vous allez faire du chemin vous allez avoir une horde de monstres qui va vous suivre jusque là et je suis pas sûr de de pouvoir vous montrer quelque chose pour aller plus vite pour les fuir alors soyez prêt à les importer parce que vous n'allez pas pouvoir les fuir très longtemps ils vont vous rattraper surtout les loups à ces petits garces là allez un sommet d'or il y a aussi des trésors à l'intérieur des donjons mais bon il faut avoir la puissance il est possible de nager dans le jeu si je sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer on va essayer de foncer là sans se faire taper par le skull de niveau 9 oh il m'a vu donc on va aller le taper allez ta merde coucher j'ai dit coucher coucher j'ai dit coucher voilà bas vous voyez pourquoi le pouvoir de il est très important puisque vous n'avez ni la capacité de faire des potions non plus pour le moment donc c'est le seul moyen de vous réchaîne en pleine nature hostile oui oui sur ma liste de quêtes en haut à gauche j'ai qui le routine et voir leur train alors routine c'est l'un des premiers archi que vous devez tuer et même au niveau 5 j'ai toujours pas le niveau pour tuer hein ils me tiennent mais comme jamais il me fait la misère me fait du sable oui bien sûr allez prends toi ça va vite 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 oh merde je suis dans la merde il faut que je cours faut que je cours j'ai pas le choix j'ai pas le choix salopard voilà voilà je vais courir assez pour essayer de me régner ça c'est comme ça les gars c'est pas où est ce qu'elle est la ville mais ça va être compliqué de passer voilà wesh non alors toc allez te tirer quoi avec ton niveau allez oh ils sont bons ouais je vais plutôt faire ça alors là vous voyez je suis un peu dans la merde c'est exactement ce que je vous disais donc faites moi confiance sur cette histoire de vie voilà allez venez maintenant vendre de tafiole moi je vais vous faire parce que quand vous devez fuir vous avez une armée derrière vous c'est encore pire que si vous allez dans un donjon surtout quand vous avez une masse d'araignées là allez meurt et des fois vous droppez des trucs comme ça des petits trucs sympa bien sympa voilà on s'en est bien sorti ou pas comment gérer la fuite alors c'est absolument pas ce qu'il y a là derrière je crois c'est la ville normalement comment je bug je lag de ouf bon j'ai pas un pc de compète donc désolé les enfants peut-être qu'un jour j'aurai les moyens de me payer une une bécane à dix mille balles pour vous faire vous faire frissonner devant des images de ouf que personne ne peut avoir chez soi à part en claquant dix mille balles dans dans une voiture qui bouge pas de son salon bon c'est très utile en empêche quand tu utilises beaucoup de ressources je suis sûr que tu t'emploie pas ça doit être une grande fierté alors ouf j'ai un petit ami un petit pote allez coucher voilà je vois la mer ah j'ai les mains qui grattent désolé les gars je vais m'arrêter le temps que je me fasse agréer alors t'es où ma mère oui bien sûr d'or je sais pas comment ça se passe avec le bouclier normalement c'est l'autre clic un clic pour l'arme le clic gauche pour l'arme droite le clic droit pour l'arme gauche donc ça va ça va se passer comme ça oui madame bien sûr allez d'or est quelqu'un d'autre allez on va aller chercher des fois on peut mettre des coups critiques en sautant et en leur mettant dans leur tête je crois qu'il ya pas de dégâts de chute hein on va attendre si on met du temps ah c'est une clé portail off chaîne donc ça veut dire que je vais me drop des trucs dedans sûrement off chez moi j'espère que vous aimez la mer est ce que là je pense en plus que même il ya des trucs sous l'eau alors ce genre de graphisme digne de gta par contre je sais pas où est ce qu'elle est la jauge d'apnée donc à partir de combien de temps vous allez mourir sous l'eau donc j'ai tendance à remonter assez souvent voilà je sais pas s'il ya des monstres sous l'eau j'imagine que oui vu qu'on peut donner des coups donc j'imagine que ouais on peut se faire agresser je suis allé vraiment très très loin dans la map pour explorer un peu les limites front time du jeu vraiment limite c'est la limite que vous voyez là en bas à gauche sur la map et il ya quand même des monstres sur chaque arme et vraiment des monstres partout alors espérez pas y aller trouver un peu de tranquillité pour fuir c'est justement vous allez y aller et vous allez vous retrouver à voilà le cuir c'est ça la dernière ressource on la drogue sur les monstres et il y en a deux types le cuir de qualité et le cuir de enfin le cuir parfait et le cuir basique de l'aider voilà oui bien sûr je la vois même pas moi je ramasse les plantes parce que quand on pourra faire des potions de son ça servira parce que les on peut pas se servir de tous les potes de tous les pouvoirs en même temps le mana il est pas illimité je vous cache pas donc au début on est un peu sans but dans le jeu en quête de puissance et après je pense qu'on peut se concentrer sur des missions de rang plus élevé comme on peut l'entendre dans des là des mangas dans des mangas sur les jeux et en plus c'est vrai elle commence à être un peu nombreux aux gens qui sont à un niveau assez faible alors ça c'est un rio chant tu m'as une terre arena epic portal niveau 1 non je vais me faire défoncer pour rien j'aurais juste perdu mon truc que j'ai grave eu du mal à drop de façon à un moment va falloir que je me confronte aux autres pour savoir est-ce que j'en sais pas mais je vais attendre le niveau au moins 5 le palier de niveau 5 pardon allez viens là je veux pas attaquer il ya les bugs des fois vous cache pas j'ai une quête qui c'est fini bon ça veut dire je peux aller récupérer une autre je pourrais craft des potions moi je me faire plaisir je vous le dis alors la nuit à tombe assez vite dans le jeu votre personnage je crois qu'il se sent fatigué pour la nuit elle est allée tomber et faut que vous fassiez attention parce que la nuit la nuit vous vous faites agresser des fils de un truc de fou malade alors je vous cache pas c'est la nuit et même des fois où vous faites agresser vous combattez toute la nuit et quand le jour et se lève et ben les monstres et pas vous voulez mais en tout cas ils sont plus nombreux la nuit sans sans vous mentir ils sont vraiment plus nombreux la nuit olé bon au début vous avez croisé que ça des araignées des skeletons et les monstres de niveau 1 alors voilà ensuite vous allez croiser les loups après les loups il ya les les ce que le ton géant là avec les ailes ce que le ton et les après fois je me souviens même plus tellement il était puissant il ya les archi les archi monstres pour ceux qui comprennent pas les contractions alors celle là c'était celui tout à l'heure donc je vais essayer de me rapprocher du village pour vous montrer comment on sauvegarde son contenu voilà un sommet en deux terrat le jeune portail non c'était pas ça moi je veux juste un portail allez vous l'orignée voilà C'est réglé tout ça Moi je vous dis Quand vous allez commencer le jeu Vous n'allez pas les ken aussi facilement Il va falloir en remettre des coups Limitez vous à un seul monstre par un seul monstre Avant d'avoir un équipement complet C'est pas le niveau 5 qu'il vous faut C'est l'équipement Plutôt Qui change vos compétences Ainsi que vos sorts Bien sélectionnés Je suis un peu loin du village Vous verrez sur la carte des fois vous avez l'impression que vous êtes à côté Mais en fait vous avez grave de la route Faut vous mentir vous avez énormément de route J'aime bien dire sans vous mentir Sans ceci sans cela Je devrais parler anglais je ferais des laisse tout le temps Faut que des rimes en laisse Alors C'est le portail C'est les ports Ça te permet d'aller de ville en ville Mais il y en a un dans chaque ville Mais il faut découvrir les autres Accepter les squelettons Parce que l'autre on les a déjà Donc ça sert à rien de faire les mecs 50 mètres Et On va les sauver Notre Progression Il faut savoir qu'on ne peut pas Jouer Sur le même compte D'un pc en un autre C'est à dire que Vous avez votre partie là où elle est Après c'est fini Vous pouvez la transférer La recover si jamais c'est parti Mais je crois que la Votre sauvegarde elle est Elle est hache Si vous perdez Donc faites le nécessaire Sur un truc que vous êtes Que vous allez sauvegarder pendant très très longtemps Il y a des récupérations de compte Mais je ne sais pas pour la sauvegarde Il faudra faire des transferts à mon avis de données Je ne sais pas comment ça se passe pour le moment C'est un jeu très jeune Je pense que Ah non il est de 2017 le jeu quand même Donc ça fait quand même 3 ans ? 5 ans ? 5 ans ? 5 ans ? Le jeu il a déjà 5 ans Ouais donc je ne suis pas un précurseur en fait A vous présenter ce jeu là Il y a peut-être Beaucoup de gens qui voulont me présenter C'est peut-être pour ça qu'il était aussi inscrit dans Dans le code des jeux Twitch Parce que j'ai remarqué La plupart des jeux que j'essaie de vous présenter Ils ne sont pas dans la base de registre de Twitch Et c'est ça qui est un peu dommage Parce que pour lancer le live dessus Il faut pouvoir rentrer le jeu Donc des fois je suis obligé de mettre Un jeu qui a un nom proche Donc il n'y a rien à voir Il faut la découvrir de nouveaux jeux Allez il ne bug pas maintenant Il est bientôt là Il est là Je le vois Oh là là Visez la tête Ça fait mal Il est où ? On va essayer de visiter une zone un peu plus risquée Vous voyez sur la carte Derrière là Et bien vous allez voir une petite porte bleue Chaque porte bleue c'est un village Mais pour rejoindre un village Oh là là vous allez galérer Même moi je n'ai pas réussi à rejoindre le deuxième village encore Après vous allez être peut-être meilleur que moi Et rejoindre du premier coup On va savoir Il faut suivre cette route Mais tout le long de la route Vous allez vous faire aggro Et il faut le faire avant que la nuit soit tombée Parce que sinon Moi je vous le dis Vous allez vous faire aggro En toute patate par grave des monstres Voilà Scale of death Ouais oui Peut-être se frotter à eux Putain Ils cassent les couilles D'habitude ils font leur vie Ils ne calculent pas Mais là Vas-y Il a décidé de me D'où tu te soignes D'où tu Meurs Allez Coucher 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 j'ai dit Je vais me soigner maintenant On va aller passer Il y en a un deuxième Il va se la jouer comme le premier Donc On va y aller On saute Dans sa tête Il a perdu Masse de vie Et bon On va se heal Puisque ça devient Un peu complexe Là vous pensez Que j'ai beaucoup progressé Sur le chemin Genre Mais en fait non Je pense que j'ai fait 1% de la route Je commence à bugger Comme un gros là Donc C'est possible Que je meurs Sur cet essai Je vous cache pas En plus là On arrive dans une zone Où le niveau des monstres Il est un peu plus badass Et qu'ils sont vraiment Plus nombreux Un petit Un petit allié Dans le jeu Ça ferait pas de mal Donc si quelqu'un Se lance sur Six Dragon Et veut qu'on joue Ensemble Puisque j'ai vu Personne Aucun autre joueur C'est un truc de fou Aucun autre joueur J'en ai croisé Un Un Il se promenait Mais il est passé Comme masse Et c'est barré Donc je sais pas trop Je sais même pas Si c'était un joueur Pour vous dire Tellement c'était étrange Comme situation Voilà La route a l'air de continuer Par là haut Niveau 9 On va se le taper Il n'y a pas de la clique Qui va arriver Entre temps J'ai raté un coup Oh ta mer Allez coucher 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 J'ai dit Le dodo Ça commence à devenir Un peu compliqué Même l'araignée Là va être badass Ça va faire Ouais Il faut bien de résistance Quand même Allez coucher Le petit lag Pensez à vous soigner Très souvent Parce que C'est traître Sinon la vie Elle descend d'un coup Comme vous avez pu voir Tout à l'heure Je m'en suis sorti De justesse Parce que J'ai fui vers Une zone Niveau 1 Bien évidemment Où L'appellation des monstres Était plus intéressante L'appellation du niveau Alors Est-ce qu'aujourd'hui Je vais réussir A Aller Dans Cette deuxième ville Et Découvrir Ce qui se trame Oh la la J'ai pas le temps De me reposer On est une heure Chimée Oh le bâtard J'ai pas le temps De me prendre le son Allez Voilà Voilà Bon Après cette vidéo Le son a été Entre parenthèses Coupé Parce que J'utilise la musique En arrière En sonore Donc C'est un test Pour voir Si ça fonctionnait Ou si j'allais Me faire ban Ça va Ils m'ont pas ban Mais Ils ont un peu Coupé le son Mais c'est pas grave La vidéo Elle est encore Parfaitement regardable J'espère que ça va pas Trouf le généau Moi je sais maintenant Que ça sert à rien De mettre de la musique En fond sonore Sinon il faut utiliser des musiques Créatives comme on Je suis nouveau En même temps Dans ce genre de dégâts Donc M'en voulait pas De faire ce genre d'erreur De débutant C'est quoi cette histoire Quoi il est niveau 11 Wesh Niveau 11 Est-ce que je vais lui faire des dégâts Oh là là Il va me ken Ah il va me ken Ah il va me ken La tête La tête La tête La tête Le rage pas La tête La tête La tête Acclairé La tête La tête La tête Il va me ken Oh c'était juste J'espère que je vais pas me faire agresser Je gagne même pas plus de XP Allez Avec un peu de chance Voilà Ah une potion Merci pote Pas un level 11 pour rien Bon je suis sûr que Je pense ne pas pouvoir passer Parce que Voilà Level 11 Level 12 Ça devient un peu chaud Là j'ai déjà fait tout ça Je crois que je suis à mi-chemin Et à mi-chemin là J'ai réussi de mourir Très sévèrement On va essayer d'esquiver Je promets rien Parce que de toute façon S'il faut fuir Ça va fuir dans l'autre sens Un gobelara Je sais absolument pas Ce que c'est qu'un gobelara Oh si Maintenant je sais ce que c'est Et j'ai pas envie de l'affronter Je vous le dis Hop Ça va se passer comme ça Hop Parce qu'ils nous suivent même dans l'eau Ces enculés Vous l'avez eu le gobelara ? Bah je voulais pas l'affronter Donc je suis désolé Je pense que le live Il va se terminer comme ça Parce que J'ai toujours pas le niveau Pour vous en montrer plus Sur le jeu Alors tout ça Ça va se passer dans un épisode 2 Ou peut-être Je vais vous montrer Comment crafter des objets Je vous montrerai Comment passer un donjon Qu'est-ce que je pourrais vous montrer plus ? Un combat PVP Un mode multijoueur Ça serait pas mal aussi Quoi d'autre ? Mais c'est vrai J'ai vu personne dans le jeu Ça c'est très étrange Alors N, B, C, F Non Je suis en train de chercher Pour voir si j'ai pas un autre menu interactif Ah voilà J'ai un peu appuyé sur tous les boutons Du coup Récipient faux Ah c'est ça B Ok D'accord Ok Je sais pas sur quel toux j'ai appuyé Ça l'a fait apparaître Alors B, V, F Ok C'est pas ça Ah voilà C'était la virgule Wallet Oh là là Sans pouvoir voir ce que j'ai Mais comme j'ai rien Potentiellement Il va rien se passer Ah ouais Un in, close Ah là 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 Ça c'est votre partie Wallet Un stack Are you sure I want to go back to the village Alors là Ça c'est pas mal ça Si on peut se faire respawn Au village C'est parfait Euh J'ai envie de défaire la route Pendant 15 ans On va essayer Tiens On va voir This wait 30 secondes On va regarder le reste En attendant Oh non On peut rien faire Absolument rien faire Ça va dire Si on est en train De se faire quai Dans ce week-end Jusqu'au bout C'est long hein Ouais C'est long hein C'est drôle mon nom Bon joli Alors alors Qu'est-ce que j'ai venu faire de cela Ah voilà enfin C'est plutôt pas mal Je sais pas si Vous m'entendiez Jusque là Je crois que j'ai éteint mon micro En se disant Où est-ce que j'ai dû appuyer En éteignant mon micro J'espère bien Puisque j'aurais J'aurais fait toute une partie Sans Sans que vous m'entendiez J'aurais désactivé mon micro Potentiellement sans faire exprès Si je pense que non Lumières rouges Je m'aurais interpellé Hum Hum Désolé Une petite pause Besoin de ressourcer mes doigts Allez c'est reparti Voilà Bon On va revenir là Alors les quêtes On les a déjà vus ensemble Les abilities aussi L'équipement Voilà en basique Je sais pas comment j'ai fait Pour avoir Ah je les drop Cotton chest Ça c'est ce qu'on donne au début La plupart Il y en a GHD Là il y a le bouclier Mais bon Pour encore débloquer Il faudrait que j'arrive A atteindre l'autre ville Je pense que j'aurais De meilleures propositions Dans la boutique Qui augmenterait de manière significative Mes compétences L'inventaire Et le celestial shop Vous savez quoi ? Je vais regarder rapidement sur internet Si le six dragon C'est un jeu multi Si on peut pas jouer en multi C'est chaud C'est ultra dur le jouer Alors multi joueurs Ok On va essayer de devenir Le premier véritable Memo RPG Crypto Et ce Ça c'était déjà L'année dernière Ok Bon bah je pense pas Qu'il y a un multi joueur Ah Blockchain Open world Mais c'est un monde ouvert C'est pas les ailes C'est pas les ailes Hum hum Je pense pas Qu'il y ait un mode multi joueur Donc j'ai peut être rêvé Quand j'ai vu un truc C'était peut être un mob Qui courait d'une façon chelou Ou qui retournait A son point de spawn Parce qu'il devait me suivre Une connerie comme moi Game guide Game guide Hum hum Je sais pas si vous allez voir Non C'est pas le bon Peut être là Non Ah si Là Alors Welcome to the Dragon's Core Leveling System Voilà c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure Le système de l'AVI Turing the world We'll encounter a cross Numbering the alpha testing Bon c'est encore l'alpha Wesh 2017 Comment Ah non Le projet Est né en 2017 Le jeu est actif depuis Début 2020 Fin 2019 Fin 2019 Get in stores They all wake up In a mysterious village D'accord C'est à la trame de l'histoire We'll learn and waiting about Turing the alpha testing We'll cover many topics Yeah Manitopic We'll watch this article We'll watch if crash something on the YouTube mode Skills game mode And much more You know what ce qu'on va faire c'est retourner au jeu on va regarder dans le jeu puisque dans le jeu directement s'il n'y a pas de déjà il n'y a pas de serveur donc comment on peut se retrouver si vraiment beaucoup de gens c'est les siennes market marketplace starter pack on va voir ce que c'est que le starter pack ok d'accord c'est un paye tweed ou quoi à moi vite non je rigole je rigole je rigole faut pas le prendre au premier degré comme ça parce que tous les jeux maintenant il ya un pack payant world of warcraft faut payer dofus faut payer un abonnement wapu je crois payer un abonnement pour le plusieurs perso après il ya un autre jeu que j'aimerais vous présenter mais je vais pas en parler avant je ferai un live que vous regarderez le live ou le replay ce qui va se passer quand même c'est ce qu'elle est le 5 tu peux avancer tu peux acheter une bonne avance c'est l'estia le taux que je crois c'est ça en plus que le jeton nft markets oui puisque on peut avoir des trucs moi je pense qu'il ya des gens ils ont fait ouf genre puisque j'ai vu il y avait des dragons à chevauchés c'est un vrai gouvernance on va aller voir allez je suis désolé j'ai oublié de vous mettre le à tout cas 1000 euros la gouvernance nft vie aux détails on va savoir ce que ça coûte enfin on veut savoir ce qu'il a dans le sac dc nft you are become a part of the the six of your history and the future percs of you think you'd get off wow get farming on chain mechanics in game routine of post game development de gouverneur statue moi c'est qu'il peut y avoir l'aide à terre pour chasse d'une chine james nette version ah oui c'est vrai j'ai oublié de vous dire que c'était avec un portefeuille et jean je crois non j'ai dit de merde c'est avec un portefeuille metamask ok 1000 balles quand même on va revenir en arrière on va faire les dragons ok désolé ça c'est long j'ai pas un internet hyper 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 génial déjà j'ai un blocaire des pubs qui est déjà assez performant voilà des drogues de ouf ils ont un peu tous la même gueule c'est surtout le fond qui change oui 200 balles minimum 800 balles maxi ok j'espère qu'au moins on peut les utiliser dans plusieurs jeux ça me fait chier de chevaucher un dragon à 1000 balles que dans un jeu bon ça va pas ce je vais remettre en plein écran le jeu et on va continuer ce qu'on était venu commencer alors on va taper un peu de mob histoire d'essayer de prendre du level mais bon je compte pas faire ça dans cette vidéo un petit level up puisque comme vous avez vu la barre en bas là a pas beaucoup progressé malgré le niveau de monstre que j'ai tapé malgré mon niveau et même si j'en ai tapé des beaucoup plus fort que moi ça a rien changé je me cache pas ça a rien changé du tout bon elle est où elle est où ? elle est où ? elle est où ? elle est où ? elle doit être plus loin de toute façon pour le niveau 4 est-ce qu'elle tombe ? ah je la vois j'ai le kill hop hop et c'est bon c'est fait ? voilà j'ai le weapon pattern bon l'objectif c'est vraiment de rejoindre le deuxième village pour voir si je peux monter significativement ma force mais bon vu le niveau je vais devoir prendre quelques niveaux en fait avant de passer cette étape bon euh moi je vais vous dire oh je suis bloqué sa mère je suis tombé dans une nette je suis tombé dans un trou bon sur ce les gens je vais vous laisser euh j'espère que le jeu vous a suscité une une envie de jouer un minimum euh je sais pas comment vous présenter quoi vous présenter d'autres en rapide je sais que je peux peut-être même si je suis bloqué non je suis vraiment bloqué euh genre je peux rien faire c'est bizarre là ça s'affichait et là ça va plus le faire je crois que c'était ça la touche en plus vous voyez ça c'est pour s'illuminer la nuit c'est parfait pour se voir un peu mieux là mais là j'ai buggé de ouf vous pouvez voir même l'océan qui est en dessous c'est dans le ciel je vais le sortir c'est impossible vous aurez bien montré le celestial shop c'est qu'il y a attendez je peux même pas utiliser le je suis bloqué de chez bloqué je suis bloqué de chez bloqué de chez bloqué bon bah pour une fin du c'est pas ouf hein pour quand même une fin de terminer là dessus oui c'est pas ce délire tu veux même pas te faire afficher le menu comme tout à l'heure voilà non toc ok non je suis vraiment euh bloqué de chez bloqué ah il y a un petit effet ah ouais c'est un délire il y a même pas moyen de de sortir en plus je peux faire échappe ou quoi que ce soit il y a rien du tout j'ai été obligé de quitter le jeu quitter le jeu complètement ouais je suis bloqué dedans bon bon c'est pas un point bonus pour le jeu hein surtout sur une démonstration telle alors je peux même pas sortir vraiment en plus hein ok bon bah tant pis hein bon bah les gars vraiment désolé de pas vous avoir présenté un peu plus le jeu la prochaine fois en plus de vous présenter des nouveaux aspects du jeu je vous présenterai les équipements qui sont disponibles aussi sur le market pour voir à peu près les différentes gammes de produits enfin des produits de nft qui sont disponibles dans le jeu et qui sont jouables et qui sont revendables aussi sur le market et j'aurai des précisions plus de plus 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 concrètes sur le token du jeu et c'est parce que faut dire que ce jeu là on va dire c'est la deuxième fois que j'y joue c'est vraiment la deuxième fois que j'y joue j'ai dû jouer non c'est la première fois que j'y joue j'ai j'aurai mis la puce à l'oreille et ça vous donne envie de regarder la suite et qu'on continue cette aventure ensemble allez bon sur ce la team je vous dis ciao et outreau ouais ouais ou trop